Générique 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 Yo tout le monde c'est Pro j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de l'interview de la semaine Donc pour cet épisode 7 Je suis avec le du liste 7 Salut Youtube T'as compris ? Oh t'inquiète pas L'épisode 7 du liste 7 Bon bon c'était pourri Alors pour cet épisode 7 Comme dans tous les épisodes on fera Les questions que vous m'avez demandé de poser En commentaire en MP Youtube Ou sur Skype Ensuite on sera avec The94Ugo Et Biboine qui seront là pour poser leurs questions directes Au du liste 7 Et on terminera par le jeu du pouceur pouce rouge Donc alors Avant de commencer déjà je suis très satisfaite Parce que j'ai vu que la vidéo Enfin l'épisode précédent avec la LKG Me team vous a beaucoup plu Il y a beaucoup de j'aime Donc déjà un grand merci à vous Parce que voilà mon travail a été récompensé Donc voilà Aussi je vous rappelle que tout à l'heure il y aura L'épisode numéro 13 De TheFD7 Donc C'est animé par Par le du liste 7 Donc je vous conseille d'aller voir Voilà Alors on va commencer par les questions Commentaire Alors première question Pourquoi t'es-tu inscrit sur Youtube ? Euh bah déjà c'était Euh Non c'est Je vais dire la date C'était le 13 mars Donc j'avais vu des vidéos sur Youtube Donc je crois que c'était Madjidrix Et ça m'a beaucoup plu Donc je préférais me lancer sur Youtube Et voir un peu ce que ça donnait Après J'ai surtout commencé à faire des vidéos En juin Juin juillet Après j'ai connu comme Karma Madjidrix Superhor Didi Donc voilà Après j'ai connu aussi d'autres chaînes Mais bon qui ont fermé leur compte Qui se connait plus comme StarDark Next 0.1 Ou la carte de MasterFly Exchange Je ne sais plus quoi Donc voilà Donc je ne peux plus voir Donc voilà Donc euh Deuxième question Te rappelles-tu de tes débuts sur Youtube ? Euh ouais je me rappelle un peu Bon après j'y pense Bah c'est à peu près la même question que Terce que j'ai dit Euh je pensais surtout à faire des vidéos Bah On les vacances Bah les grandes vacances De Voilà Euh après bon Ça s'est déroulé tout seul Ok Euh donc ensuite Comment t'es venue l'idée de TFDL7 ? Donc de qui t'es inspiré Et tout simplement comment t'es venue l'idée ? Euh c'était fin août Euh je crois que c'était le 29 Donc c'était un soir Je pense que j'ai regardé les informations Je me suis dit pourquoi pas faire Euh une chaîne d'info pour les YouTubeurs Alors que Vempro Yu-Gi-Oh Voilà plein de YouTubeurs n'ont pas fait ça Euh pourquoi pas faire ça ? Donc euh je l'ai fait Et j'ai mis au début sur ma chaîne Ça va être très très bien marché Je crois que ça avait fait Euh presque 200 vues Et après j'ai préféré mettre Euh sur une chaîne à part Donc euh Après là je crois que j'ai 56 abonnés Et là bon j'ai quand même pas mal de vues Un peu moins sur le dernier épisode Mais bon Donc voilà Ok Ensuite euh Donc euh Donc euh La question 4 Depuis combien de temps Euh Es-tu sur YouTube ? Euh sur YouTube Euh bah ça vient tout Dans quelques mois ça vient tout faire Deux ans Je suis arrivée le 13 mars 2011 Donc euh Voilà Et t'as prévu une vidéo spéciale pour tes deux ans ? Euh je pense ouvrir Euh pas mal de trucs Ouais ouais faire une vidéo un peu comme j'ai fait pour mes 100 abonnés Les meilleurs moments Les vidéos d'ouverture Ok Euh ensuite donc épisode 5 Quel est ton extension préférée ? Mon extension préférée euh Mon extension préférée je dirais que ce serait Euh un sur les mystérieux un Je pense que c'est surtout ça qui m'a plu Après c'est qu'il y a de 4 aussi Mais bon ouais c'est surtout ça qui m'a plu Donc Arsena mis à les 4 euh Pour ton grand coup de cœur avec euh Trichoula Euh ouais c'est euh c'est une carte qui m'a vraiment plu Euh j'ai eu quand on a coûté Toi 70€ donc c'est une carte que j'ai vraiment appréciée Qui m'a fait quand même gagner pas mal de duels Et tu es en combien d'exemple là ? Euh là je l'ai en 6 ou 7 fois Non j'en ai 6 et là normalement demain j'en aurai un 7ème Oula donc ouais t'es vraiment en train de cette carte à ce que je vois Donc ensuite euh quel youtubeur suis-tu le plus sur youtube ? Euh bah le problème c'est que maintenant je suis à peu près tout le monde Mais après mes débuts vers le milieu Euh c'était surtout euh Karma que j'adorais sur Après je regardais aussi beaucoup de vidéos hein Mais c'était surtout Karma que je regardais Ok Bah on allait y venir Quelle est ta plus belle rencontre sur youtube ? Euh ma plus belle rencontre J'en ai plusieurs c'est ça le problème c'est que je sais pas quoi dire Euh bah dis les toutes hein c'est pas un problème Donc euh je pense que la personne que euh C'est à cette chaîne d'Anne de 1800 donc je suis toujours en contact Je lui parle presque tous les jours Après y'a Draco Magistieux qui continue Yu-Gi-Oh Mais qui va plus sur youtube mais je suis toujours aussi en contact Après bon comme je l'ai dit y'a Karma Euh y'a Omar Ico-Diri Euh euh Je crois y'a toi aussi Voilà Ok Donc c'était tout pour les questions euh commentaires Donc euh bah pareil hein Tout tout colle hein Y'a c'était FDL 7 Le du Liste 7 épisode 7 Et cette question C'est parfait Donc maintenant on va passer aux questions en direct Donc on sera avec Biboine et The94 Hugo Donc on va commencer par Biboine Salut Biboine Salut tout le monde Et salut à toi ce produit Yu-Oh Et le du Liste 7 Donc vas-y Postez question en direct Alors ma première question Pourquoi préfères-tu l'édition Arsenal et Mystérieux Que les vues ? Arsain Mystérieux 1 C'est une édition qui m'a vraiment plu Euh j'en ai pris Quelques boosters J'en ai tout Mais dans mes signes d'édition Il y a des brume qui dort Il y en a qui Euh que j'adore Que j'adore toujours Donc euh même Même Brionnakebani J'en prends toujours C'est vraiment des cartes euh Pour moi des mythiques de 5DS Donc je sais pas pourquoi j'adore cette édition Mais bon euh Cette édition là Je pense que c'est une des meilleures Ok ok Donc quel est ton deck Que tu apprécies le moins quand tu joues contre ? Euh A mon Dessai Y'a pas vraiment de deck Mais quand je joue sur DN C'est surtout Windup Qui me fait un peu chier Donc Ok 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 Donc euh bah si c'était tout ? Euh ouais Ok Bon bah merci et salut Ouais bye Donc voilà c'était Bboyine Allez faire un petit tour sur sa chaîne Je vais vous montrer le lien dans la description Ensuite on est avec The94 Hugo Donc salut The94 Hugo Salut vous deux Donc euh Bah vas-y postez les questions directes Bah déjà c'est euh 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 pour toi qu'est-ce qui sera le méta ? Euh pour moi méta il y aura surtout merveille Ça va faire du résultat je pense Je crois que ça même fait déjà du résultat régional je suis plus tellement Dans les YCS aux Etats-Unis je crois qu'il y avait des sous ? Bah bah j'ai plus trop je suis battu Après il y aura toujours je pense 8 de 9 si c'est battu chez la balle Et après je crois que c'est tout Et ensuite euh quelle est ta carte préférée durant les... enfin des deux dernières extensions c'est-à-dire Abyss-Rising qui est retour du jeu ? Euh euh ma carte préférée ? Ouais Euh ma carte préférée bon j'ai pas vraiment euh euh c'est surtout dans Abyss-Rising c'est euh requin de la lutte Et surtout c'est tout autrement Et pourquoi ? Euh parce que déjà elle est super jolie comme carte et elle a un super effet Ouais voilà bon c'est tout Ok bon bah salut Salut Donc c'était The94 Hugo pour les questions directes donc pareil le lien dans la description Le lien de sa chaîne sera dans la description Donc alors maintenant on va passer au jeu le plus attendu des émissions de la semaine Ca va être le jeu du pouce à pouce rouge Donc euh cette semaine il y a eu quelques demandes bah pour passer euh dans les pouces rouges Donc alors on va commencer bah par ceux qui ont demandé Donc euh alors pour ceux qui savent pas c'est quoi le jeu du pouce à pouce rouge c'est tout simplement Euh dire euh euh si je vais vous citer des noms de de yugi tuber là Et euh l'invité donc euh là c'est le jeu du 7 Il va devoir dire s'il aime donc il mettra pouce vert Et s'il n'aime pas il mettra pouce rouge Et en expliquant pourquoi Et s'il connait pas va pouce neutre hein même si ça existe pas c'est pas grave Donc alors euh bah 90 number 09 Euh bah j'ai dire pouce neutre parce que je connais pas trop Je connais même pas Je vais dire pouce neutre Bon ok Ensuite euh dvg92 Bah pouce vert bien sur à lui hein ça euh On va pousser vers largement Et pourquoi ? Parce qu'il fait de super vidéos même si elles sont assez floues Mais bon euh il est super sympa Donc euh moi je dis pouce vert Ok alors maintenant team xl yulio Euh pouce vert mais bon je parle pas tellement avec lui mais bon je vais me mettre ça quand même un pouce vert Euh ok Alors ensuite euh The94 Hugo qui était là pour poser euh bah ses questions direct Euh euh je vais dire pouce rouge Ok Parce qu'il fait des vidéos de merde Non je peux Non je vais mettre tous vert parce qu'il est sympa Ok Donc euh à l'aégo il va pas être content hein Je vois je vois un peu les messages qu'il met Et quand tu vois c'est la tête sur Skype hein tu comprends pourquoi je mets le pouce rouge Non je rigole Ah la la sacré du liste 7 Euh Donc euh maintenant là lkgr et mi team Euh pouce vert euh parce qu'ils font d'excellents vidéos Donc voilà Ok Donc euh ensuite bboy qui était également présent pour poser ses questions direct Ah bah bien bboy india sur pouce vert Euh de belles vidéos de qualité Voilà super sympa Pouce vert Moi aussi je l'aime bboy Bon alors euh maintenant karma Euh karma pouce vert Explique explique Euh parce que c'était mon yugi tuas préféré et que je m'entends super bien avec lui Ok Et pourquoi euh c'est ton yugi tuas préféré Euh je sais pas Non euh euh il met l'ambiance dans ses vidéos Donc voilà Ok Alors c'est surtout parce que c'était aussi une personne de ma génération Alors ok Donc ensuite euh one watch cara Euh pouce vert Donc ça c'est normal comme tout le monde un pouce vert Après euh Là j'ai fait un échange avec lui donc euh j'espère qu'il va bien se passer Ok mais attends Si tu dis pouce vert comme tout le monde c'est que genre tu suis la mode ou c'est parce que tu aimes vraiment ses vidéos ? Euh parce que j'aime bien ses vidéos Même si hein il gueule quand même pas mal sur ses vidéos Ok donc ensuite euh bah qui dit one watch cara dit l'OST Donc qu'est ce que tu penses de l'OST ? Je sais pas vraiment c'est Je crois pas qu'ils sont pénitimes Bah ce que j'ai pas trop compris en fait moi dans l'OST C'est que One watch cara dit que c'était genre une sorte de regroupement avec tous les yougi tubers qu'il aime Mais le problème c'est qu'il a fait des recrutements Donc j'ai pas trop compris Parce que si il fait des recrutements c'est que c'est pas que les personnes qu'il aime Enfin voilà quoi Ouais Mais bon après c'est principalement les gens qu'il aime quoi J'ai cherché si OST sur la barre de recherche YouTube Non je sais pas trop si c'est une team donc je pense que c'est un groupe Ouais voilà c'est une sorte de regroupement Si tu regardes cette vidéo bah ça sera sympa de mettre en commentaire Pourquoi t'as fait des recrutements si c'était une sorte de regroupement avec les personnes qu'on t'aimait Mais bon voilà L'OST ça reste Ça reste un ensemble de Un rassemblement de personnes Que l'OST a aimé que moi voilà quoi Moi aussi il y a Il y a pas trop de rancune avec les autres personnes sur YouTube Après c'est clair qu'il y a eu Quelques malentendus avec certains yougi tubers Mais bon voilà quoi je pense qu'il y a Comme majoritairement les yougi tubers sur YouTube n'ont pas trop de rancune parce qu'on est pas là Pour se baguer et tout après Les arnaqueurs sont obligés qu'on ait une rancune contre eux mais bon On les aime Les arnaqueurs on les aime Donc ensuite bah Monsieur Tropical Pouce vert Bah parce que Il met comme pas mal de choix dans ses vidéos Il y a de l'ambiance Voilà c'est Ou alors Plus vert Ok Et ensuite on va terminer Par Magique Drix Euh Plus vert bien sûr pour Magique Drix Il fait des 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 quoi ? Elles sont vraiment excellentes Je les regarde toutes fois à fois Puisque Donc Donc je vais y mettre plusieurs Ok Et bien c'était tout pour l'interview de la semaine épisode 7 Donc bah déjà Merci à toi de l'idée ce 7 d'avoir accepté notre invitation De rien Donc voilà La semaine prochaine on sera avec Paradoxe et Genova Donc bah Posez vos questions en commentaire Proposez-vous Bah pour Pour participer Comme l'ont fait The94 Hugo et B-Boy In Pour poser vos questions en direct à Para Et voilà Sur ce Bye YouTube Salut YouTube Merci à tous